La viande rouge et le cancer Mais la viande rouge et le cancer, me direz-vous ? On vient de démontrer par une étude très sophistiquée que la viande rouge provoque le cancer. Alors ces discours sont à relativiser. D'abord, les études qui ont été menées aux Etats-Unis ne sont pas validées par les mêmes recherches, pourtant sur 400 000 personnes ici en Europe. Ensuite, les études sont souvent biaisées. Alors nous, pauvres profanes, n'avons pas les outils pour les analyser. En fait, nous n'avions pas les outils pour les analyser jusqu'au moment où est apparu dans le paysage de la littérature en nutrition Denise Minger. C'est une fille formidable, à haut potentiel à l'américaine, qui, toute jeune, a appris à décoder les études internationales sans avoir fait d'études de nutrition pour autant. Et elle s'est fait connaître dans le monde de la paléo par son analyse, sa déconstruction de l'étude du professeur Campbell, la China Study. Elle a continué ensuite par la déconstruction de la dernière étude sur la viande rouge provoque le cancer. Et son livre, publié en e-book chez Mark Sisson, est un bijou de littérature anglaise, pas encore traduit, et d'intelligence pointue et en interrogation permanente. Prions pour qu'elle soit bientôt traduite. Les études américaines, en l'occurrence, se sont basées sur des consommations américaines moyennes, dont énormément de produits préparés, énormément de barbecue avec de la viande cramée. Merci. Merci.